3 avril 2015 12 mai 2015 Le premier album de Nekfeu était très attendu mais personne ne s'attendait à ça. Il n'a jamais été aussi ouvert, presque pop. Les vues, elles sont absurdes. Personne n'avait jamais atteint ses scores dans le rap français. Le 7 juin, à la surprise générale, Vavrinka ballait Novak Djokovic en finale de Roland-Garros en seulement 4-7 mais aucun rapport avec la sortie de Feu le lendemain. 35 000 ventes en première semaine. Record absolu de vente digitale devant un certain Booba. Disque d'or en quelques semaines platine un peu plus tard Feu est l'album le plus écouté sur Spotify en 2015 une année pourtant légendaire du rap français. En 2015, Nekfeu devient une rap star et dépasse à la fois ses idoles et toutes ses espérances. Le résultat de milliers d'heures de charbon, de studios, d'open mic, de clash et de mixtapes avec 4 groupes différents. C'est le début du reste de sa vie. Mais nous, on va essayer de comprendre comment tout ça est arrivé. Aujourd'hui, je vous propose de remonter 25 ans en arrière pour retracer le parcours d'un des rappeurs les plus fascinants de l'histoire. N'oublie pas de t'abonner, on chasse les 100 000 pour cet été. J'espère qu'on va le faire. Merci à toi si tu le fais. Sinon, c'est pas grave. Bonne vidéo. On est dans le ghetto, je suis né à l'hosto, loin des stupides, des idées stupides. Vas-y, viens, on discute. Ok. Si l'histoire du 9 de Y commence Cité de la Plaine à Clamart, celle de Nekfeu, pas du tout. Après avoir grandi dans la banlieue de Nice, il débarque à Paris dans le 15e arrondissement en 2001 et Scrou bébé est l'en l'air. Probablement suite à la mutation de son père qui était fonctionnaire dans l'action sociale. Il arrive en 6e et il se connecte directement avec les deux frères qui deviendront Framal et Mekra et se prennent rapidement de passion pour le rap. Le premier album qui va le marquer de rap français que son père lui a ramené est un album avec Thomas Bangalter dessus. C'était 113, fou la merde. 113, où plus globalement le collectif Mafia Kinfri sera une grande influence pour lui. T'imagines, c'est des potes d'enfance qui ont percé ensemble dans la musique. Le rêve quoi. A côté de la musique, il y a les livres que sa mère le force à lire. Si ça lui arrive de faire le malin à l'école, chez lui, il ne moufte pas. Petit à petit, il commence à prendre du plaisir en parcourant tous ses mangas et plus tard, des romans d'aventure. Assez tôt, il s'imagine écrivain, beaucoup plus que rappeur. Mais c'était sans compter sur l'effet de groupe. Avec ses potes, il trouve le nom Escrou. Comme beaucoup de gamins en Ile-de-France, ils graffent leurs heures perdues. Mekra sera le premier d'entre eux à râper, mais très vite, tout le monde suivra le délire. On fait un petit peu en avant. En 2006, Nekfeu est au lycée et découvre pour la première fois les rimeurs de la décennie précédente. Avant ça, comme tous les adolescents, il écoutait ce qui sortait sans aller plus loin. Mais à partir de maintenant, il est sévèrement piqué. Les sages-peaux, les X-Men, la clica, Oxmo-Puccino. Bref, il se mange un immense revers en découvrant tous les rimeurs de la fin des années 90. Avant, il aimait bien rapper comme ça pour rigoler. Mais à partir de maintenant, c'est plus une blague. C'est une passion qui le brûle tout entier et qui va influencer tous ses choix. D'ailleurs, au lycée, il rencontre Sneezy et Alpha One. Et ce dernier sera très très important pour lui. Parce que c'est Alpha One qui les motive tous à aller en open mic. À partir de 2007, on les verra partout. Pas un événement hip-hop underground sans qu'il y ait au moins une tête de l'entourage. Là-bas, ils rencontreront tout le reste de l'équipe, plutôt nord-parisienne, comme Dean Burby Go, Jazzy Bass, Dooms, ou 2R Washington. D'ailleurs, à l'époque, c'était bien 2R le plus expérienté, puisque c'était le seul à avoir sorti un CD avec son groupe lyrique-alchimiste. Le point commun entre ces mecs, ils sont tous fanatiques des rimeurs de la décennie précédente. Ensemble, ils veulent vivre la même aventure que leur groupe préféré. À ce moment-là, encore aucune trace du blase nec-feu. Ken, en verlan, ça fait nec. Le fenec comme surnom de la part de ses potes kabiles depuis le collège. Et donc, il rappait sous le nom un peu balourd de Nec le fenec. Et c'est pour ça qu'il le répète 800 fois à chaque improvisation. C'est de l'impro dans la street, après le cercle, on nec le fenec, et mon gars, je suis dans le cercle. Mais le jour où ça deviendra sérieux, il finira par prendre le verlan de fenec pour devenir nec-feu. Salamèche a évolué en reptincelle. Rien ne le marquera plus que ces années, entre 2007 et 2010. À ce moment-là, c'est le bordel dans sa vie, dans tous les sens du terme. Niveau rap déjà, c'est la période où se crée l'entourage, puis un 995, c'est les open mic, les clashs, les freestyles dans la rue, les rencontres, et les premiers bouts de concert. À ce moment-là, il ne tient pas en place une seconde. Ni chez lui, ni en cours. À l'école, il n'est pas mauvais, mais il est incapable de se taire, il contredit tous ses profs, il est insolent, il écrit ses textes au lieu d'écouter, enfin bref. C'est un adolescent hyperactif. Il a cette impression presque naïve que les professeurs lui bridaient sa liberté, en le forçant à suivre un chemin tracé qu'il vomissait. À 17 ans, il se fait définitivement virer du lycée, il s'embrouille avec ses parents et il part taffer au McDo. À cette période, c'est tellement tendu à sa maison qu'il préfère se barrer. En fait, le mec, il avait une telle soif de liberté qu'il préfère quitter ses parents, ses profs, quitte à avoir un taf de merde, mais au moins, il ne doit rien à personne et il peut écrire pendant son temps libre. Ma vie, tu crois que c'était marrant ? J'ai taffé des années au McDo quand tu grattais tes parents. Si vous avez vu les documentaires sur Lailo et Damso, vous savez qu'ils ont ce point commun. Les trois ont quitté le domicile familial pour vivre un rêve qui n'était pas compatible avec celui de leur famille. t'as l'impression d'avoir sali tes rampas et t'as la pression. L'intro lance quand je claque la porte, mais sache que c'est à contre-coeur que je te dis bye bye papa. Prends les mêmes pas compte que je vous faisais du mal, excusez-moi. C'est fou de se dire qu'ils ont fait des tubes ensemble dix ans plus tard. Plus j'écris des documentaires, plus je comprends qu'il n'y a jamais de hasard sur qui perce ou pas. Ces types-là, ils ont un feu intérieur tellement puissant, une rage, des failles, un truc à gueuler au monde entier. Tu peux pas arriver à ce niveau-là sans ça, je pense. Puis derrière, t'es prêt à tout pour affronter. Les échecs, les bites sur scène, les embrouilles dans le milieu, les défaites dans les clashes. Rien n'est grave en fait. C'est à ce moment-là qu'il est recueilli par une famille et ça le changera profondément. Lui, un adolescent en pleine crise à deux doigts de vriller ne pensait pas mériter autant de bonté de la part de personnes qu'il connaissait même pas. Il est littéralement frappé par leur bonté et commence à comprendre le concept de cercle vertueux. Sois gentil avec tout le monde, considère tous les gens que tu rencontres, on sait jamais. Ça pourrait changer leur vie. Il reçoit également beaucoup d'aide de la part de ses amis d'enfance. Ce n'est pas un hasard si Nekfeu gueule escrou à chaque morceau. Il se promet qu'il rendra en quintuple tout l'amour qu'il a reçu pendant cette période. Son début d'histoire est marqué au fer rouge avec eux. Premiers amis à Paris, premier groupe de rap et bientôt la première mixtape autoproduite en 2010. Bon alors, la qualité est infernale, je pense qu'ils ont enregistré ça sur Audacity, mais c'est une première pierre, une esquisse dans laquelle je note plusieurs choses. On entend déjà Alpha, Dean et Gizmo dans une maquette d'un morceau qui deviendra 15 flots avec des têtes du rap français comme Diziz et Casseur Flotteur 4 ans plus tard. Diziz pardon, j'ai la flemme de refaire la phrase, soyez compréhensifs. 2. Nekfeu et ses amis savaient kiké. 3. Il avait déjà cette volonté de sortir du lot en écrivant comme un mec qui passe énormément de son temps libre à la bibliothèque de Beaugrenelle. 2010 est une année pivot puisque après cette première mixtape, il va participer à deux événements très importants dans sa carrière. D'abord, le End of the Week à Besançon, une édition gagnée par Alpha One. En gros, c'est un tournoi de battle rap assez complet avec des épreuves de freestyle, d'impro ou d'accapella. D'ailleurs, Alpha One gagnera une seconde fois à Paris en 2011. Mais toute cette expérience scénique lui sera très utile pour un autre événement, celui que vous connaissez tous, le Rap Contenders contre Logique Constantine. Tonight is the night. Comme si toute ma vie m'avait préparé à ce moment. Déjà plus de 15 ans que je rappe dans mon coin, je connais mes classiques. Lui ? Impossible. Il a des cheveux beaucoup trop soyeux pour connaître le hip-hop. Il a sûrement commencé à rapper l'année dernière après avoir écouté Aurel San. Je vais le casser en deux devant tous ses potes. S'il tient jusqu'au troisième round, ça sera déjà un expo. Je me vois déjà lui serrer la main en plein de condescendance. Tu dirais un truc comme bien jouer frérot. T'as du talent, t'es juste tombé sur plus fort que toi. En vrai, t'y peux rien. Non, 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 non. C'est le bruit de mes pou... Non ! Contre tes fesses ! Non ! Pas mes fesses ! Pas mes petites fesses ! Mes fesses ! Rête avec mes fesses ! C'est le bruit de mes poux contre tes fesses ! Ça fait 15 ans que ça j'en peux plus des que pas ! Pourquoi ? Parfois, je me dis que toute cette tristesse dans les étoiles vagabondes, c'est parce qu'ils repensent à la vie de Logique Constantine qui l'a détruite. Les rap-conteneurs sont un accident pour l'entourage. Personne ne s'attendait à un buzz de cette ampleur. Ça n'a aucun sens. Pour eux, c'était normal, ils faisaient ça tous les week-ends et tout le monde les prenait pour des fous, voire même des bolosses parfois. Rendez-vous compte, c'était des mecs qui filmaient à l'arrache des rappeurs que personne ne connaissait outre Île-de-France dans un format acapella qui n'avait jamais fonctionné en France. Si t'es producteur, je peux t'assurer que tu ne te dis pas une seconde tiens, je vais mettre énormément d'argent dans cet événement, ça va tout casser. Non, pas du tout. C'est fou de se dire que sans Donny S, on n'aurait peut-être pas connu Necfeu avant, je ne sais pas, 2015. En fait, à l'époque, Donny S rende une assez longue période au Canada avec l'idée de lancer une ligue de battle comme celle des World of Battles qui marche très très bien là-bas. Le seul problème, c'est que les rappeurs français qu'il connaît ici s'entretureraient littéralement sur le ring. Du coup, son associé stunner se connecte à Alpha One qui propose à tout l'entourage. De fait, sur les 5 premiers battles, on retrouve 6 membres de l'entourage, donc Necfeu et Alpha One, ce à quoi on ajoute Dean, Sneezy, Gizmo ou Jazzy Baz. Tous gagnent sauf le grand maigre à lunettes. Alors qu'il a gagné deux End of the Week, il rate pile le tournoi qui fera des millions de vues sur YouTube. Pas de chance frérot. La vidéo sort début 2011 et c'est à ce moment-là comme absolument tous les mecs de ma génération que je découvre Necfeu pour la première fois. Je me rappelle encore que j'étais au lycée, je crois que j'avais une heure de pause. Il faisait assez beau, il y a un pote à moi de ma classe qui me dit c'est un battle rap que j'ai vu hier soir, il y a un petit, il est trop marrant, il a une tête, on ne dirait pas qu'il fait du rap mais en fait, il est trop fort, regarde et tout et on regarde et je me rappelle évidemment au moment du clap clap. Je gratte, je gratte et la nuit, je me défoule contre tes textes. C'est le bruit de mes boules contre tes fesses. Moi je sais que j'ai pas été jusque là mais il y a des mecs que j'ai rencontré plus tard qui m'ont dit que dans leur lycée, ça organisait vraiment des battles avec un tirage au sort et tout de qui contre qui, un mec qui est au milieu et qui fait time. Ça vraiment, ça a matrixé ma génération ce truc là. Ce qui est fou c'est qu'on a tous retenu Necfeu comme un gros gros boss des Rap Contenders mais faites l'expérience, remattez le battle, vous verrez qu'il est pas si bon que ça en vrai. Enfin en vrai, il est fort mais il est à des années lumières du niveau de Jazzy Bass par exemple. Mais bon, il a sorti LA phrase que tout le monde a retenue et surtout Logique Constantine a complètement de choc. Qu'est-ce tu veux petite bite ? Tu joues les Big Mac mais dans ton slip t'as qu'une petite frite. Ces victoires de l'entourage sont le symbole d'une nouvelle génération qui sans vraiment s'en rendre compte s'apprête à couper la file des mecs qui patientaient depuis des années pour percer. Et qu'est-ce qui les sépare des anciens ? Internet et les réseaux sociaux principalement. Après le buzz, ils vont inonder les réseaux sociaux, envoyer des clips, des messages face à des mecs qui ont 10 ans de plus et qui sont limite anti-internet en vrai. Danny Dan, La Scredco, Kennedy, c'est très dur pour eux qui de 1 étaient leurs idoles mais de 2 galéraient depuis 10 ans sans jamais avoir vraiment marqué le coup commercialement. Beaucoup de gens nous avaient en estime et maintenant il y a plein de mecs dans le milieu du rap qui je ressens une certaine hostilité. D'un coup, avec le buzz DRC, ils prennent toute la place et même clairement trop de place par rapport à leur niveau. Ils ont un potentiel, c'est évident, mais à ce moment-là, ils ne sont même pas encore vraiment capables de créer un bon morceau. Pour l'instant. Le succès des Rap Container sur YouTube offre une parfaite lampe de rancement à tous les membres de l'entourage. Tous ? Oui, mais surtout Nekfeu, le plus acharné de tous. Il enchaîne assez rapidement avec Dantaresoi, un featuring avec Alpha One. Quand Nekfeu débarque Dantaresoi, les cheveux en bataille, je ramène soit des sons carrés, soit des neigeux en pagaille. C'est un vrai succès au point qu'assez vite il deviendra leur premier million de vues. Petite anecdote, à la base, c'était un extrait de sa première mixtape solo qui n'a jamais vu le jour. Même s'il n'y a pas tous les membres dans le morceau, il sert néanmoins de belles promos au futur maxi d'un 995. Mais dis-moi, Andy, qu'est-ce que c'est un 995 ? À la base, c'est un collectif de hip-hoppers slash graffeurs créé en 2008 par Alpha One et Arena Jazz qui jouaient ensemble au basket à Montrouge. Avec Pierre Ninet, d'ailleurs. Voilà, Arena Jazz qui est dans un 995 avec toi, moi j'ai joué au basket avec lui pendant des années. C'est fou. C'est fou la vie. Au lycée, Alpha motive Sneezy et Necfer à rentrer dans le groupe, il ramène Fonky Flav qui connaissait des open mic et de MySpace et enfin, DJ Lo était le cousin d'une ex-copine de Sneezy. Fin 2008, on les voit partout sous le nom de POS pour porteur officiel de sac à dos, notamment au 104 dans Paris Nord où Zoxy organise des open mic. Alors qu'ils s'apprêtaient à enregistrer leur premier CD avec lui, ils changent de nom pour un 995. Pour plein de raisons. Pour le Wu-Tang, pour la Haine, pour la Kliqa, pour faire un SO à tous les groupes qui les ont marqués dans ces années-là. Je pense à X-Men, Lunatic, les Sashpo, bref, l'euphorie du début du succès du hip-hop qu'ils ont le seum de ne pas avoir vécu. Mais aussi l'âge d'or des groupes de rap que les années 2000 ont malheureusement rendu rare. Et puis un 995, ça fait bien sur des suites qu'ils vendent par milliers. T'as reconnu le sample ? A l'été 2011, 1995 sort son premier maxi, La Source. Le clip sort quelques jours plus tard. Il a été filmé pendant leur premier vrai concert à la maroquinerie. Si je cherche bien, je suis sûr que je peux trouver un jeune Mehdi Maizy en train de s'enjailler en entendant les dignes successeurs de Danidane. D'ailleurs, les prods de l'EP sont signés de Giuliano, un proche de Zoxy. Ils travaillaient sur d'anciennes machines qui donnent ce grain au disque. Même la pochette est shootée à l'argentique. Ils ont un truc qu'ils ont envie de faire parce qu'ils n'étaient pas là à l'époque. Ouais, ils bandaient un peu trop sur les années 90. Il y a qui là ? Wesh Ken ! Vien ou quoi gros ? Wesh man ! Ça va ? Ça faisait longtemps ? Ça va ? Attends, viens, carry, carry, carry. Hop. Yes. Yeah man. Ok, j'ai pas compris mais vas-y ouais. Ça va toi ? Le mec, ça a soupé... Attends, t'es pas le man qui a une télé cathodique de 92 chez toi là ? Euh... ouais, c'est ça, c'est moi. On va chez toi ? Euh... Bah, je crois qu'il y a ma mère en fait. En plus, elle est pas ouf ma télé gros. Ouais, mais moi, j'en ai jamais vu gros. J'ai jamais vu. Je me suis dit peut-être que je peux la voir, je peux la toucher. Ta télé, je pense qu'elle est mieux. T'as un écran plat non toi ? C'est ça ? Mon écran plasma là ? Ouais. Genre, le mec, elle est pas de 90 man. Ah oui ? 95 gang ! Un écran plat quoi, plasma, genre qui a ça ? Tout le monde. Année 2000... Non mec. D'ailleurs, arrête de filmer en 16 neuvième là, rajoute-moi des bordures noires, en effet VHS. T'es chelou. Time home ! Hein ? T'as fait affaire en mode Poupak. Yé ! Poupak ! Ciao mec, ciao ! À part le titre éponyme, le P est assez médiocre. À la limite, tu peux retenir la flemme, avec le clip et tout, c'était marrant, ou même milliardaire, qui avait un peu de punch et tout, sur scène, c'était sympa. T'as mal, ça t'es vide, d'oublier qu'il y a des filles, cavale ça très vite. Le reste, c'est des morceaux de MC qui râpent assez bien, mais quand même depuis peu de temps, et ça s'entend. Surtout Sneezy West. Mais déjà, c'est Nekfeu qu'on retient avec sa voix grave, ses textes, et sa gueule de mec qui aurait pu jouer dans les choristes. D'ailleurs, il a le même âge que Jean-Baptiste Monnier, j'ai regardé. Qui nous dit que c'est pas la même personne ? Bah moi, voilà, c'est sûr en fait. Dans un épisode de tier list, Nifa, qui a été très proche de l'entourage, à cette période, confie que même avant les RC, c'était lui le chouchou du public. Les gens se déplaçaient déjà en 2009 pour le voir en open mic. Ça a toujours été lui. Mais Nekfeu peut aussi saouler des auditeurs plus avertis, des gens qui avaient déjà leur bac à ce moment-là, quoi. D'ailleurs, la presse rap était très loin d'être dithyrambique à leur sujet. C'est qui ces bourgeois qui volent nos codes pour choper des meufs dans leur soirée de merde, là ? C'est qui ces bolos qui bandent sur du boom-bap qui a disparu depuis 10 ans ? Surtout à l'époque, parce que c'était encore la honte, en fait, de faire du rap. C'était pas du tout le truc à la mode, ça, c'est sûr. Être le rappeur de ton lycée, c'est pas là que t'impressionner les gonzesses pour parler comme un beauf. Et c'est vrai que Nekfeu est souvent technique pour rien, trop littéraire et globalement, trop scolaire. S'il sèche souvent en cours, il applique parfaitement sa leçon dans son rap qui manque peut-être un peu d'âme. Je suis sûr qu'Orelson parlait secrètement de lui dans leur feat. Mais rien de plus normal à son âge et il faut être fou pour condamner un aussi jeune garçon sans déceler un potentiel. Aujourd'hui, je prends un exemple hasard. Tu peux ne pas aimer ce que fait Nes mais admettre qu'il a du talent. Et je dis pas ça parce que c'est son sosie. Tout l'enjeu de Nekfeu pour les années à venir sera de transformer sa technique au service d'un vrai fond et de mieux maîtriser ses inspirations littéraires. Pour ça, il va falloir s'entraîner. Ça tombe bien, le jeune grec à la dalle d'un mec qui en commande un avec trois viandes dedans, il sort juste en suivant un EP avec le meilleur rappeur de leur bande. En sous-marin sort le 30 octobre 2011 gratuitement sur internet et deviendra assez vite un petit classique de leur jeune carrière. En sous-marin parce que c'est comme ça qu'ils l'ont créé, enfermé dans le studio du duo de producteurs Basement Beats. Dans « Aux portes du succès », comme son nom l'indique, on entend deux jeunes rappeurs qui sentent que leur tour arrive. Quand t'es encore extrêmement pauvre mais que tu commences à être connu. La même ambivalence dont parle Dinos dans l'Outro d'Imani. C'était aussi les premiers rappeurs à ramener des YouTubers dans un clip avec Norman et Hugo tout seuls en plein buzz à cette période. Et ça ne sera pas la dernière fois qu'ils le fera. Mixtape disponible uniquement sur internet partagé grâce à leur Facebook, invité les premiers influenceurs. En vrai, sans s'en rendre compte, ils étaient complètement novateurs dans leur stratégie marketing parfaite pour toucher tous les lycéens de France. Sans les mains, je veux dire. Monsieur Sable n'est pas censé avoir d'épaule mais pourtant il va porter sur les siennes tout le projet. Le succès de ce clip est fulgurant. C'est fou, deuxième clip avec Alpha, deuxième classique. Classique, ça va, je mets des guillemets, tu m'entends. C'est simple, je ferme les yeux, je mets le son en imaginant que je sais à peu près où il faut appuyer pour mettre le son même si j'ai les yeux fermés. En trois secondes, je suis au lycée Sud-des-Landes. Oh les gars, ça va ou quoi ? Le rugby ? Perso, mon année de première elle est divisée en quatre parts égales entre bref, le palma show, MW3 et ce morceau. Voilà. Absolument rien d'autre. Aucune relation sexuelle notamment. Ce qui, je dois bien l'avouer, change d'aujourd'hui. Encore ce soir, par exemple, je dois aller faire l'amour à combien ? Cinq personnes, je crois. Chute de la main de l'air. C'est que les croisés étaient habillés comme moi. C'est vraiment l'époque des gimmicks pour eux. On balance un autre, on balance une toute un peu. Mecfeu et surtout pas Alpha One nous offre ses premiers refrains chantés. Très tôt, on sent qu'il a écouté autre chose que du rap contrairement à son acolyte. Il est fan entre autres de Bob Marley ou de groupe de rock qu'il a découvert en colo pour plaire à des meufs qui n'aimaient pas le rap. Et avant d'écrire cette vidéo, j'avais complètement oublié le sample de Star Wars dans le retour du vrai bail et franchement, Nekfeu était très 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 chaud sur ce morceau. Je me rappelle que j'avais même essayé de l'apprendre par cœur dans un cours de français. Waouh, le mec était un délinquant. La prof, elle m'avait dit mais mec, t'es là pour faire quoi ? J'avais dit, je suis là pour brouiller. T'essayes de faire le fou devant qui là ? T'es là pour passer ton bac, espèce de grosse merde. D'accord. Un point pour vous quand même, je trouve. T'entends le rap de ma tripule entourage T'étais le plus suspect que la mort de Michael J'élabore mon accueil quand je dégra le bord de ma feuille On a trop d'ennemis nous mais nos illuminates ils sont inoubliables Vilou comme Giuliani Hooligan comme Koulibaly 1995 termine l'année 2011 C'est pas très clair cette histoire en beauté avec la dernière date de leur première tournée au Bataclan. C'est une date mythique pour eux. D'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez de ce passage-là dans le film. L'adrénaline sur scène est tellement forte qu'un soir pendant un concert je me suis fracturé la main sur une enceinte et je l'ai senti que la semaine d'après. Et bien sachez que c'est sûrement arrivé pendant sa première tournée puisque ce soir-là il jouait avec la main cassée et d'ailleurs, quelques jours après à peine il fait sa première téloche avec le plâtre. Je vois que vous êtes à quand même 71 000 fans sur Facebook ça va, c'est pas rien comme communauté. Et ouais, je bosse mes vidéos. On est généreux sur disque on se livre sur scène on se donne ça c'est notre job. Et j'adore cette interview ils sont tous soit très jeunes soit très timides soit très... J'adore cette interview. Et quand je vous disais qu'on sent qu'il a la rage écoutez ce passage. J'ai un combat. Nous on est des artistes on se bat pour la musique et c'est tout. Internet on en a rien à foutre. Je pense que là elle va pas s'en remettre de la réponse que je viens de lui mettre là. J'ai une rhétorique de malade gros. Rap Contenders. Par contre Alva One il me casse littéralement en deux quand il donne ses inspirations là. Personne ne l'écoute. Aurel San et qui d'autre ? Parmi ceux du moment que vous aimez bien. Il y a le capote Zequiram. Je viens de placer Zequiram sur LCI frère je suis un monstre. Quand elle dit cette phrase en 2015 Je ne sais pas s'il se rend compte qu'il l'a déjà un peu fait. Fin 2011 allez plutôt début 2012 le changement est déjà en cours. C'est trop évident. Et je sais que je peux pas généraliser mon cas mais je vais quand même le faire parce que je pense que c'est pas anodin. Je me rappelle qu'en 2009 quand je me suis mis à être fan de rap au collège on était peut-être 3 ou 4 à être complètement passionnés en tout cas que je connaissais. On s'est changé les CD de la fouine de cynique etc. Clément Pédron si tu regardes ça si on passe du rap en soirée toutes les meufs détestent même pas mal de mecs en réalité qui préféraient largement plus Jason Braze je sais pas en 2012 tout a changé. Je vous jure. La moitié des mecs de mon lycée sont fans d'un 995. J'exagère à peine. C'est dingue le nombre de gens qui se sont mis à écouter du rap avec l'entourage. Evidemment c'était tellement plus simple de s'identifier à des mecs qui parlaient de shit de meuf et de soirée tout le temps plutôt qu'à la fouine et booba quoi c'est normal. A ce moment là un 995 ne fait que enfoncer une porte déjà ouverte par O.L. San et la section quelques années avant. En 2012-2013 la France entière est prête à écouter du rap et en ce sens l'histoire de Necfé et ses potes a bouleversé aussi celle du rap français. Une partie du succès du rap d'aujourd'hui est complètement liée à ce collectif. J'en suis persuadé. Il y a pas que ça. Il y a le streaming la trappe les nouvelles technologies qui permettent de s'enregistrer facilement etc etc. Mais regardez le nombre de jeunes rappeurs aujourd'hui qui ont commencé en les écoutant. Eux ou des mecs affiliés genre Kaba et Gigi. Je me suis fait allumé et j'ai toujours Non les gars je vous jure le roseau de Jazzy Bass c'est une dingue et sa mère tu vois. Moi c'était mon rapport au rap c'était allitération assonance il faut que ça rime partout multi tout à toute l'école évidemment des rap contenders de l'entourage et tout et on est leur fils illégitime ça c'est une évidence. Je me sprint chiffre de ouf Alpha pareil Nekfeu pareil Et 995 beaucoup 995 en vérité j'ai beaucoup écouté 995 et particulièrement Nekfeu Après ouais les mecs comme Népal Alpha Autre exemple les médias les plus puissants aujourd'hui sont tenus par des mecs qui ont pris leur baffe avec l'entourage je pense à Raplume à Grunt ou Le Règlement et ces trois médias slash youtubeurs réunis vous n'imaginez même pas la force de frappe qu'ils ont sur les jeunes d'aujourd'hui Premier Grunt Nekfeu est là Raplume à la base c'est un compte fan de Nekfeu et Le Règlement bomba Donc même s'ils vendaient peu au début l'impact qu'ils ont aujourd'hui est démentiel parce qu'ils ont eu cette première génération de fans née à la fin des années 90 avec les RC et les freestyle une seconde plutôt née en 2000 avec les albums solo en 2015-2018 récemment je répondais aux questions d'une meuf née en 2002 pour son mémoire et elle avait découvert le rap avec les étoiles vagabondes donc ça va continuer en fait franchement la succession de 3 ans de Aurel San la section et l'entourage c'est probablement la plus grande arrivée massive de fans de l'histoire du rap français plus qu'avec Ayam je pense en tout cas on est pas loin quoi en 2011 Nekfeu et son groupe 1995 sont devant la porte du succès qu'ils comptent bien défoncer après une première tournée à l'arrache et en première EP même pas vraiment dans les bacs 2012 sera l'année de la professionnalisation 1995 a énormément porté l'étendard de l'indépendance chaque interview chaque média tout le monde leur en parlait et c'est vrai qu'au début ils l'étaient vraiment à 100% c'est à dire qu'ils faisaient tout tout seul leurs clips leur musique les concerts etc etc sauf qu'un jour ils se sont rendu compte du charbon que ça représentait donc 2012 sera aussi l'année des premières collaborations avec les majors les grandes méchantes majors notamment Polydor avec qui ils signent en licence bon alors le but c'est pas de vous perdre avec des histoires chiantes de contrat mais en gros ils s'occupent de toute la production artistique avec leur argent donc pour la musique le mix les clips les covers etc etc mais une fois que tout ça est terminé toute la partie artistique ils amènent le produit fini à la maison de disques qui va les aider à commercialiser tout ça donc presser les CD les mettre à la FNAC et leur filer un petit réseau pour la promotion tout ça bien évidemment en échange d'un pourcentage de leurs revenus qui se négocie en gros personne ne leur dit tiens là il faut un single tiens ce couplet j'aime pas trop enlève le en fait ils ont pas de DA en revanche ils avaient la grande chance d'avoir Fonkiflaf qui était un petit peu plus vieux qu'eux et qui avait fait des études je crois de commerce qui s'occupait de tout négocier à leur place de l'administratif etc etc enfin pour la seconde tournée ils signent avec un tourneur qui va les aider sur la route fini l'époque où Fonkiflaf encore lui vraiment c'était leur daron c'est un truc de ouf les conduisait dans toutes les villes de France parce que c'était le seul à avoir le permis t'imagines comment t'es fatigué j'espère qu'il était beaucoup mieux payé qu'eux ils sortent deux CD en cette sainte année 2012 MW3 full team au javelot sur DUM comme dans les années 90 un deuxième maxi avant le long format et d'ailleurs contre la volonté de Polydor qui voulait enchaîner tout de suite avec un album probablement par peur que la hype s'estompe d'abord l'EP la suite avec la cover dans une suite et le clip du morceau éponyme la suite au cas où on soit débile le morceau est très cool c'est vraiment du 995 tout craché c'est là où ils sont le plus performant pour moi j'aime bien l'intro aussi bienvenue pour la ref au métro Montparnasse un coin où ils ont tous beaucoup traînés le clip est réalisé par Court Rajmé c'est forcément un rêve d'ado pour cette génération est-ce que tu t'es identifié au taf de Court Rajmé je pense qu'ils ont voulu jouer avec l'image de jeunes bourgeois qui leur collait à la peau loin des clichés du rap maintenant imaginez 30 secondes Booba déguisé en Spiderman dans un... c'est impossible c'est vraiment impossible pour l'anecdote l'EP la suite est sorti le même jour que l'album de la section l'apogée évidemment ils se sont fait casser la gueule comment lutter contre un album qui contient ma direction bah c'est impossible dans l'EP tu sens qu'ils tentent des choses on entend des influences électro ou même rock après une seconde tournée et pas mal de festivals c'est enfin l'heure de lâcher le premier album et il sortira le dernier jour de l'année c'est une étape très importante pour Nekfeu par issue de minute en référence à l'expression New York Minute pour dire que ici aussi il peut se passer beaucoup de choses en très peu de temps les budgets sont augmentés ça se sent dans les clips le mixage etc et pour rembourser tout l'argent qu'ils investissent il faut tenter des morceaux plus ouverts c'est le cas de Blablabla ou réel pour le coup Blablabla je trouve que c'est vraiment réussi un des meilleurs morceaux de leur carrière et je passe un so à Enzo réel c'est différent c'est très entêtant trop skyrock friendly j'aime moins ils avaient aussi clippé flingue dessus franchement j'aime trop ce morceau ils sont quasiment tous à leur meilleur niveau même Sneezy qui est le plus jeune commence à se trouver j'aimais beaucoup son couplet dans l'intro T'auras beau chercher les portes de secours les issues sont identiques et moi je serais momifié dans des tissus Givenchy Arena Jazz lui maîtrisait grave son délire mais en vrai je trouve qu'Alpha One mettait une vitesse à tout le monde le morceau Paris Sud Minute vient compléter le triptyque des titres éponymes donc la source la suite et Paris Sud Minute trois morceaux qui représentent parfaitement un 995 Paris du sax une ambiance jazzy même mood dans sa raison où l'outro souviens-toi où il se remémore avec un peu de nostalgie les deux années qui viennent de passer avec des passe-passe grâce aux trois sorties d'un 995 Nekfeu a un pied dans l'industrie de la musique et continue de progresser doucement fin 2012 ils remplissent l'Olympia et en 2013 ils vont se concentrer sur la plus grande tournée de leur vie et sur son groupe d'enfance quand je la raconte comme ça la carrière de Nekfeu ressemble à un long feuve tranquille le mec enchaîne les disques les égéries et les concerts sans problème malheureusement aucun parcours n'est aussi simple surtout pas dans le rap déjà le succès d'un 995 a suscité autant de fanatisme d'un nouveau public que de haine dans le milieu du rap j'en parlais plus tôt mais grâce au RC ils ont connu la lumière quasiment tout de suite contrairement à leurs prédécesseurs qui ont parfois bossé 10-15 ans sans vente d'albums parfois avec un niveau bien supérieur en tout cas en 2011 je pense à tous les rois en couronne des années 2000 que eux-mêmes ont adulé ou encore pire ceux qui n'ont jamais percé du tout ce qui a mené à beaucoup de frustration en plus avec 4 blancs dans le groupe on les taxe très rapidement de bourgeois qui plaisent aux télé radio ou médias qui se sentiraient pas tellement à l'aise avec d'autres rappeurs en vrai même si c'est un peu ridicule c'est humain d'être frustré si je vois un type reprendre mon concept de docu-rap sur YouTube qui pète le million d'abonnés en 6 mois il y a des chances que je sois aigré avec lui voilà c'est humain le rap reste une compétition avec peu d'élus Alpha One dans une interview nous explique que selon lui il n'y a aucune compétition saine entre les rappeurs ça n'existe pas sauf si t'es pas ou voilà tu te connais tu détestes tous les autres rappeurs parce que c'est tes concurrents écoutez les lyrics dans le rap une phrase sur 4 c'est tu rappes pas dans les temps j'écoute pas ton CD de merde mais c'est pas inhérent au rap vous avez déjà entendu les patrons d'une entreprise parler de leurs concurrents vous avez déjà entendu parler un commerçant de la boutique d'en face un restaurant de la pizzeria d'à côté c'est toujours comme ça alors je vais peut-être un peu loin mais je pense que c'est profondément inscrit dans l'ADN de l'être humain et en plus je pense que la socialisation des hommes pousse ce côté compétitif là tu vois comparé aux femmes mais globalement les humains sont le résultat de millions de générations de personnes qui se sont battues pour survivre jeudi 13 avril 17h33 heure de l'invention du concept du darwinisme je suis assez fier de ça et si tu appliques cette théorie sur El Matador ce morceau n'est rien d'autre qu'une tentative de survivre dans le monde du rap pour lui alors pour ceux qui avaient rien suivi à l'époque je vous inquiétais pas je vais vous expliquer en gros El Matador qui était un rappeur voilà assez connu il avait fait un morceau où il disait un peu ces 4 vérités sur tous les sujets dans ce pays qui va mal je viens de dénoncer qui banane au lieu de voir les vrais problèmes et polémiques sur le couille canal un morceau très je dis les termes attention tout le monde va en prendre il va y avoir des balles perdues partout je vous préviens hop très 404 billy quoi en gros évidemment un 995 en avait un peu pris pour leur grade ils ont juste le mérite d'avoir un public qui achète et ça avait fait beaucoup parler surtout qu'en vrai le morceau est cool moi j'avais kiffé pour revenir à la théorie s'il ne fait pas ce morceau il meurt en tant que rappeur et d'ailleurs il a fini par être oublié 2-3 ans plus tard c'était son barou d'honneur la compétition c'est du darwinisme après je suis un youtubeur qui parle de rap donc je vais pas faire semblant d'avoir un QI supérieur à 13 et on va passer à la suite pour autant est-ce qu'El Matador avait tort de dire qu'ils avaient le mérite d'avoir un public qui achète des places de concert des t-shirts et des CD pas forcément mais ça pose des questions sociologiques dont j'ai pas forcément les compétences pour bien répondre et ça mériterait vraiment une vidéo entière problème numéro 2 dans ces années open mic Nekfeu et les autres rencontrent Gizmo le courant passe très bien notamment grâce à une bonne dose d'inspiration commune même si Gizmo est plus salif et Nekfeu plus fab de ces années ressortiront quelques morceaux au freestyle dantesque à ce moment là Dean et Alpha sont déjà très bons mais on prédit vraiment un avenir de superstars à Gizmo et Nekfeu ils rappent trop bien mais surtout ils ont ce supplément d'âme cette aura qui peut t'amener tout en haut malheureusement ça va vite partir en couille et je vais vous expliquer le contexte dans l'euphorie du début Nekfeu et le escrou signent dans le même label que Gizmo Yoni et Willy le barge plus connus sous le nom de Y et W Nekfeu et chaque membre du escrou chope 5000 balles d'avance en échange d'une obligation de sortir un street cd et un album studio de moins 15 titres c'est même Y et W qui dépose la marque Nekfeu à l'INPI derrière le label va dépenser de l'argent pour le escrou notamment en louant des studios finalement pour des raisons floues les rappeurs vont s'embrouiller avec Gizmo en 2012 et résilier leur contrat peu de temps après Nekfeu créera son propre label Senzu sur lequel il est encore aujourd'hui avec le escrou bref depuis 2012 c'est une perpétuelle guerre entre les deux côtés il y a eu plein de procès des victoires de chaque côté c'est pas très intéressant je vous passe les détails d'ailleurs un jour après une victoire Y et W s'était enflammé et s'était dit ok let's go on va sortir le Black Album qui en gros était un regroupement d'enregistrement solo de Nekfeu des freestyles en gros qu'il avait enregistré de 2009 à 2011 Nekfeu s'y oppose logiquement il gagne le droit d'interdire la sortie du Black Album mais leur doit un million d'euros génial belle victoire finalement en 2016 il gagnera l'appel et il reste aujourd'hui l'unique propriétaire de ce Black Album sauf que pas de chance il a fini par fuiter en 2018 sur Twitter franchement ça ressemble un peu à Mounir qui réclame de l'argent à Apache parce qu'il y avait payé 3 sessions studio il y a 10 ans et tout ça a bien miné Nekfeu évidemment ces histoires sont sorties quelques fois du cercle judiciaire notamment une fois où Yoni et Willy attendaient sagement Nekfeu pour lui casser la gueule à la sortie d'un Planet Rapp sur Skyrock et l'ancien producteur de Nekfeu qui était venu en bas de la radio et qui voulait en découdre avec Nekfeu et c'est vrai qu'on a dû exfiltrer Nekfeu ah c'est ouais carrément on a dû passer par eux non c'était chaud en bas aussi ça avait été assez chaud et il y a une seconde histoire plus cocasse encore à Beaubourg en 2013 en gros le S-Crew avait organisé un open mic sauvage puis le groupe certifié parisien signé sur l'Abel Y et W est arrivé en nombre pour démonter Nekfeu d'où la phrase au final ils ont réussi à s'échapper assez vite et très peu de coups ont été donnés on n'est pas sur la grande bataille d'Orly Nekfeu choisira d'en dédier un morceau qu'il appellera sobrement Hushen Bolt en référence à sa fuite en courant il avait même samplé courrez courrez vous m'attraperez pas d'Orel San technique auto-dérision à la Eminem mais je trouve que c'est le premier excellent solo de Nekfeu de 1 et en fait même je vais aller plus loin je vais péter un câble c'est peut-être le meilleur morceau rapé de Nekfeu je sais pas s'il a déjà été aussi fort que sur ce morceau la fougue la rage il est drôle il a plein d'attitudes j'ai l'impression que c'est des trucs qu'il a perdu dans le futur même s'il rappe excellemment bien dites moi dans les commentaires si j'abuse de ouf ou si vous êtes d'accord évidemment il y avait plein de refs à cette semi-bagarre Gizmo répondra juste après avec un morceau qui s'appelle Chapercher et finalement tout le monde passera à autre chose problème numéro 3 attention celui-là il est fat fin 2013 un long morceau est enregistré en parallèle du film La Marche réalisé par Nabil Ben Yadir avec une dizaine de rappeurs notamment Nesbill Sneezy Akash Cool Chain je crois This Is et évidemment Nekfeu le film fêtait les 30 ans de la première grande marche antiraciste dans toute la France forcément le morceau traite beaucoup de l'islamophobie à une période truffée de débats insupportables sur l'islam en France la burqa etc tu connais les classiques Nekfeu en tant que meilleur ami officiel des musulmans et ça peut se comprendre vu qu'il a grandi entouré de Kabyle a voulu provoquer Charlie Hebdo qui selon lui mettait du feu aux poudres à une époque où ça aurait été plus malin de s'unir contre les racistes voilà pourquoi il écrit ces phrases et je vais vous les lire ma meilleure amie porte le foulard plus joli que ses filles peinture lurée laisser les gens vivre leur religion j'ai envie de partir lurler ses comptes jugent du regard pas gracista de toute façon y'a pas plus ringard qu'un raciste ses théoristes veulent faire taire l'islam quel est le vrai danger le terrorisme ou le taylorisme Nekfeu est communiste ça fait plaisir les miens se lèvent tôt j'ai vu mes potos taffés et attention je réclame un auto-daffé pour ces chiens de Charlie Hebdo en même temps ça rimait bien ça rimait bien suite à ça Nekfeu va connaître sa toute première polémique dans les journaux voilà faut passer par là cher le directeur de Charlie Hebdo témoigne dans l'Ibay je cite pas de plainte ni de demande particulière j'aimerais simplement que la production m'explique le rapport entre une marche antiraciste et fraternelle en 1983 et un chant religieux communautariste qui appelle à brûler un journal satirique antiraciste en 2013 un chant religieux communautariste qui appelle à brûler un journal satirique franchement on dirait qu'il fait semblant de croire à ce qu'il dit là c'est pas possible donc toi bourgeois blanc 50 ans tu peux te permettre toute l'année de chier sur les musulmans en leur disant mais non mais frère c'est une blague rigole t'as pas de second degré c'est n'importe quoi c'est de la provoque réagis pas je te chie dessus j'ai le droit de te chier dessus c'est la liberté d'expression d'accord rigole c'est énorme mec je te chie dessus rigole mec mais par contre quand il y a un jeune un peu fou gueux qui essaye de te rendre la balle sur le même terrain que toi c'est à dire celui de la provoque parce qu'il a rien fait d'autre que écrire un truc il est pas venu vous taper ou je sais pas quoi tout d'un coup là t'es profondément choqué frère surtout qu'en vrai il suffisait de se renseigner 3 secondes sur les valeurs de Nekfeu il aurait bien capté que c'était un mec humaniste anti-raciste anti-homophobe bref voilà c'est un mec de leur côté quoi putain ça se voit alors j'ai pas envie de mal parler d'un mec qui est décédé dans les attentats mais encore une fois on a assisté à un mépris absolu du rap maintenant que j'ai dit ça Nekfeu a peut-être poussé un peu loin dans son texte et il a évidemment regretté lors du drame du 7 janvier 2015 ça a été une vraie claque pour lui il avait reçu énormément de haine à ce moment là et c'était expliqué sur Facebook deuxième polémique pour la même phrase finalement il prend ça comme une leçon du destin et à partir de maintenant il fera très 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 attention à tout ce qu'il écrit à ce niveau là du documentaire je pense qu'on a développé une petite relation vous et moi et j'aimerais vous poser une question assez importante est-ce que vous pensez que je suis indécis j'ai laissé quelques indices dans la vidéo bon je suis désolé je vous ai menti comme Macron tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays franchement ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal courage déjà pour arriver à 62 ans c'est ça la réalité de notre pays les 5 fans du 5 majeur sont énervés depuis le début de cette vidéo ils se disent mais attends le 5 majeur ils ont sorti un maxi en 2011 le gars là on arrive en 2014 il n'a toujours pas parlé mais c'est un ouf ou quoi malheureusement je l'ai fait pour le storytelling quelqu'un m'a dit un jour ne laisse jamais la vérité gâcher une belle histoire en vrai je pense vraiment que le 5 majeur c'est limite plus important pour une partie du public de Nekfeu que pour lui-même en fait et je vais m'expliquer déjà qu'est-ce que c'est le 5 majeur en gros c'est la réunion de deux groupes donc Fix Pencil et Hors de Portée avec Nekfeu donc ils étaient 5 d'où le nom 5 majeur en fait Fix Pencil faisait la première partie de la rumeur dans un concert à Rennes il me semble en 2010 et ils avaient invité Nekfeu et Esquisse au final ils se sont super bien entendus et à la fin de ce truc ils se sont dit mais les gars venez on reste ensemble et on fait du son quoi et du coup pendant 3 jours intensifs ils ont enregistré 9 morceaux alors c'est un disque très spontané évidemment en 3 jours en gros c'est 9 freestyle voilà rien de vraiment mémorable si ce n'est que Keroué était vraiment vraiment surdoué à cette époque il est toujours très bon mais vraiment je trouve qu'il avait une avance considérable sur les autres ça se voit dans tous les grunts je sais pas il a un truc il s'est rimé ce mec c'est vraiment on dirait que c'est dans sa peau je comprends vraiment pourquoi l'homme pâle était trop fier quand il rappait ses textes quand la musique m'a soigné je pensais pas que je ferais bouger des têtes je me souviens j'étais trop fier quand j'ai vu Keroué chanter mes textes à l'époque j'avais saigné le morceau freestyle Nekfeu il est trop chaud j'aime bien il est encore tout tout fougueux là ils reproduiront l'expérience en 2013 avec la sortie de leur album Variations c'est mieux maîtrisé mais ça reste très instinctif puisque c'est un disque construit en 10 jours alors c'était une époque où les rappeurs aimaient trop dire qu'ils chilaient sous skunk sur des pros de Lofi perso j'avais adoré le morceau clippé coup de pouce alors l'impact dans un spectre de carrière est assez relatif puisque ses deux cd ne lui ont pris que 13 jours dans sa vie allez un grind quelques freestyles et concerts mais ça s'arrête là mais c'est vrai que si on aime bien l'ambiance boom bap Lofi de cette époque c'est un album qui peut être marquant la même année Nekfeu sort un album pour la seconde fois de sa carrière et la première avec le crew S il fait suite à la mixtape métamorphose qui officialisait l'arrivée de deux airs dans le groupe en 2012 d'abord ça va paraître banal mais je voudrais noter que même en 2022 Nekfeu n'a jamais abandonné le groupe tous les rappeurs ont un groupe d'enfance tous allez 99,9% mais combien de ceux qui sont arrivés au niveau de Nekfeu l'ont abandonné spoiler tous combien aurait dit hé gros désolé j'ai une carrière solo à mener j'abandonne le groupe mais tranquille j'en mets la moitié en backer l'autre moitié dans le merch et let's go quoi est-ce que MHD est revenu avec un neuf réseau Damso avec OPG non est-ce qu'Orelsan est revenu avec son pote dépressif qui n'avait plus rapé depuis 5 ans bon presque tous ok mais c'est important de comprendre qu'il n'y a rien de plus vital que la loyauté l'amitié et la famille dans les yeux de Nekfeu vraiment pas besoin de faire une vidéo de 45 minutes pour comprendre que les escrocs est un groupe médiocre tout le monde le sait même lui il voit bien que quand 2R il sort un truc ça fait mille ventes tu vois il voit évidemment il voit ça mais en fait il s'en fout du niveau de ses potes lui tout ce qu'il veut c'est être avec eux tout le temps ils préfèrent largement être avec eux plutôt que réussir seul ça en fait ils supportent pas et en vrai c'est pas les fans de Nekfeu ni le potager qui étaient là quand il était dans la merde et qu'il fallait lui filer des fringues de la bouffe ou je sais pas quoi quand il galérait tu vois il peut rendre un peu sa lumière et leur donner évidemment qu'il le fait personnellement je suis pas un énorme fan du escrou mais je trouve ça stylé que malgré son succès et la différence énorme qu'il y a entre lui et ses potes il continue quoi alors je trouve qu'il y a un énorme glow up entre les deux premiers projets du escrou et celui là pour la première fois je trouve qu'on a quelques morceaux marquants je pense à Jungle Urbaine McCain ou Couteau Noir et surtout ils ont presque trois tubes avec la danse de l'homme saoul les parisiennes ou du vécu outre Nekfeu je trouve deux airs vraiment bons dans ce projet et largement en avance sur les deux frères il a moins progressé par la suite mais c'était un mec super talentueux à la base après voilà comme d'habitude Nekfeu a quasiment tous les refreins il porte le CD enfin bref vous savez et puis après trois ans d'attente des fans c'est enfin l'heure de l'album de l'entourage attendu comme un véritable album d'Avengers bon sauf qu'à la place d'une réunion de super héros on a eu le droit à une réunion du lundi matin 8h30 à la Défense tout le monde est fatigué sur cet album frère on dirait une réunion de startupper qui tente de se remettre du tasse du week-end au palais de Tokyo c'est fade c'est chiant mais surtout c'est ça le pire c'est décevant imagine j'avais même pas kiffé alors que j'avais 19 ans et que j'étais fan de la moitié du groupe frère je pouvais pas être plus la cible que ça alors j'exagère un peu en soi c'est pas mal rappé il y a même des très bons couplets dans cet album mais je trouve justement que c'est la preuve qu'un bon album n'est pas une somme de 8 mesures bien rappées d'affilée bon ça sert à rien de comparer mais quand tu vois qu'à cette période Carice sortait hors noir partie 1 et partie 2 là il y avait un album avec une âme alors je sais qu'il a marqué des gens et d'ailleurs j'en connais mais à vous justement j'aimerais vous poser la question est-ce que vous avez aimé parce que vous étiez jeune au lycée et que vous fumiez vos premiers pétards en cachette et que ça vous rappelle du coup cette époque là ou alors parce que c'était un album excellent soyez honnête et répondez moi dans les commentaires pour moi il y a plusieurs points problématiques avec l'entourage et même je dirais avec tous les groupes une fois que les membres dépassent un certain âge je m'explique premièrement tu ne peux pas prendre de risque c'est un album construit par des votes démocratiques internes chaque morceau doit plaire à peu près à tout le monde résultat ça donne des morceaux convenus sans aucune réelle prise de risque deuxièmement ça a été enregistré en deux semaines à la campagne enfin la campagne je m'en fous c'est plus par rapport aux deux semaines l'info je sais qu'ils ont retaffé le projet ensuite mais bon le plus gros du taf a été fait là-bas quand tu vois qu'il a taffé deux ans sur feu par exemple comment tu veux faire un bon album en si peu de temps et ce que je veux dire c'est valable pour quasiment tous les projets de groupe sortis entre 2010 c'est 2015 ça a toujours été trop rapide même par issue de minutes trois parlons français sur dix rappeurs il y en a seulement quatre qui sont vraiment intéressants je pense à Jazzy Baz Nekfeu Dean et Alpha désolé mais le escrou Dooms Fonkifla VFG c'est au mieux chiant et au pire très mauvais je parle de cette période parce que Dooms par exemple j'ai grave kiffé ensuite quatre quand t'es en groupe je pense que inconsciemment tu donnes pas le meilleur de toi-même tu gardes ton meilleur feu pour ton solo la preuve c'est qu'ils sont tous bien meilleurs sur leur solo tous et enfin 5 je trouve que le fait d'être en groupe empêche quasiment toute profondeur de parler de toi d'être sincère et touchant lyricalement quand t'es avec tes potes t'as envie de déconner pas de parler de tes problèmes c'est cool quand t'as entre 16 et 23 ans tu golleries t'écris que t'as une plus grosse bite que ton pote tu profites de l'euphorie collective mais plus tu vis moins ça a de sens exception pour les duos évidemment encore plus quand ils sont frères néanmoins je garde quand même quelques morceaux comme ce monde Jim Morrison ou 75 et Nekfeu commence à trouver le flow nonchalant qu'on entendra très souvent dans son album et 1995 alors fin 2013 ils ont mis un terme à deux ans de tournées très sportives avec plus de 200 dates et beaucoup de souvenirs en seulement deux ans sans vraiment le savoir c'était le dernier projet d'un 995 puisqu'ils ne referont plus jamais de musique à 6 enfin ils tenteront un retour mais on y reviendra début 2014 ils décrochent avec par issue de minutes la victoire du meilleur album de musique urbaine devant Subliminal grâce au jury raciste ils ont enfin leur revanche sur la branlée que l'apogée leur avait mise le 4 mars 2012 alors juste avant qu'on passe à son premier album enfin j'ai beaucoup critiqué les albums sortis entre 2010 et 2015 et en réalité ils étaient super chun et il faut bien comprendre que c'est ni important ni définitif t'es obligé de passer par là si un jour tu veux être parmi les meilleurs rappeurs et je suis absolument persuadé et c'est très logique que son niveau stratosphérique de 2015 jusqu'à 2019 il serait jamais arrivé à ce niveau là s'il avait pas écrit genre 10 textes par jour pendant des années et des années avec forcément du bon et du moins bon et puis même lui-même le dit en interview à partir de feu il va tout le temps relire choisir les bons mots etc alors qu'avant c'était juste vas-y je balance tout ce qui sort et en vrai on s'en fout c'est cool c'est spontané bref on passe aux choses sérieuses et c'est l'heure d'évoluer en drac au feu quand il a le temps entre 2-3 albums de groupe et concert Nekfeu prépare son album solo depuis quelques mois son premier projet solo officiel qu'il a repoussé depuis pas mal d'années et qui va lui mettre une pression incommensurable avant ça il lâche un morceau en guise de cadeau de Noël fin 2014 time bomb comme pour faire une dernière rêve à ses idoles avant de briller par lui-même bon après ce clip on a vu apparaître des millions de mecs avec un style cheveux milon bouc casquette Mario ça serait cool que tu trouves ta propre personnalité d'accord t'as 21 ans là ça commence à être très gênant pour tout le monde et pour ça il a eu le temps de jeter à la poubelle deux albums terminés sans compter le black album et les centaines de maquettes qu'il a jamais sortis le premier était un album de puristes entre guillemets que des prods à l'ancienne faites par des mecs à l'ancienne en fait quand il l'a terminé il sentait qu'il avait pas été si sincère que ça en vrai Nekfeu n'écoute pas que du rap à l'ancienne c'est limite un album qu'il avait fait parce qu'on attendait ça de lui un album où il remplissait le cahier des charges entre guillemets en gros il aurait fait un album entier dans le mood de 30 septembre Usch & Bolt et Time Bomb bon perso j'aurais trop kiffé mais ça aurait été un poil répétitif et puis il avait commencé à se découvrir d'autres karaté des flows plus légers plus chantés et sur d'autres prods que des samples de saxophone il commence à être à l'aise sur des productions beaucoup plus composées vaporeuses ou électroniques du coup le second album qu'il a acheté représentait justement ses premiers balbutiements dans ses nouvelles techniques ses nouveaux flows et ses morceaux un peu plus légers mais il trouvait que ça sonnait un peu débutant du coup il a réussi à être satisfait qu'après avoir terminé pour la troisième fois un album entier en écrivant le documentaire sur Damso j'avais découvert à quel point la patience avait été importante dans sa réussite une similarité de plus dans leur parcours contrairement à Sneezy qui s'est toujours vanté d'être feignant et impatient et qui a sorti une belle bouse quelques jours avant feu il n'y a jamais de hasard j'avais l'habitude de bosser avec 6 mecs on était là je faisais un couplet en 10 minutes le morceau était fini 2h après et du coup j'étais pas prêt du tout voilà je l'ai fait il est sorti ça a pas marché j'ai été critiqué à la base il voulait écrire une histoire de A à Z dans cet album mais il s'est rendu compte que c'était trop limitant finalement il a plutôt pris la direction de sortir un album que j'appellerais carte de visite en montrant toutes sortes de productions d'ambiances d'émotions de flots on a des morceaux légers rigolos tristes vaporeux des petits tubes et des morceaux pour vendre son album à des lycéennes ou à moi début 2015 n'est pas si loin mais nous vivions encore dans l'ancienne ère du rap français celle où les albums sortaient le lundi celle où on les achetait sur iTunes celle où t'avais un seul pote qui payait Spotify et en vrai il était chelou et surtout il y avait une classification super ringarde des artistes conscient gangstar littéraire à l'ancienne t'avais une case et tu restais dedans à vie Nekfeu lui s'est plutôt inspiré de Tupac son rappeur préféré comme lui il veut pouvoir être engagé et immature sur un même album faire la fête parler d'amour être une bête sur scène et surtout un player torturé en fait il veut juste être sincère il voit son album comme la vraie vie parfois t'es violent parfois t'es amoureux parfois t'es en famille parfois t'es un gros beauf on y va pour les gros nichons tout est dans l'album et je sais pas vraiment si Feu a été visionnaire mais je trouve qu'aujourd'hui c'est ce qui se fait sur quasiment toutes les grosses sorties rap français quoi alors Feu est un album qui mettra fin à sa période adolescente à plusieurs égards par exemple c'est la dernière fois qu'il mentionne le côté festif l'alcool la drogue même l'infidélité que je range un peu dans le même bateau c'est la dernière fois aussi qu'on a des fast flow qui étaient un peu insupportables en vrai dans les deux albums suivants Nekfeu sera bien plus apaisé sage mais surtout ses deux en japonais contrairement à son poteau Alpha One qui a sorti UMLA à 29 ans il n'avait encore que 25 ans il clôture vraiment une partie de sa vie les open mic la fête les histoires sans lendemain alors dans la fanbase de Nekfeu cet album fait débat j'ai proposé un sondage sur Insta et Twitter et le résultat est sans appel très peu de personnes préfèrent cet album parmi les trois la raison quelques flow et prods qui ont malveillé des textes un peu naïfs mais surtout une ouverture commerciale sans précédent je pense à Princesse une ref avouée à Doc Gineco on verra évidemment Ruff et Madope sans compter Egeri ou Mon Am mais qui sont quand même un peu plus risqués 4 morceaux qui font décoller l'album dans les radios et télé est-ce que c'était stratégique ? c'est clairement possible parce que derrière il n'a plus jamais sorti de morceaux aussi ouverts que ça bon quand tu ramènes la nouvelle star d'internet qui était Mister V tous tes potes rappeurs et une Miss France dans ton clip t'as envie qu'il marche personnellement je pense qu'il avait beaucoup de pression 5 ans que lui et son collectif tentent de tout casser sans jamais vraiment y arriver c'est flop sur flop pour ses potes en solo mais contrairement à tous les autres Nekfeu a conscience qu'il a le potentiel pour être tout en haut depuis le début tout le monde le répète c'est lui c'est l'élu de l'entourage et c'est le meilleur rappeur selon ChatGPT et c'est évident depuis les premiers open mic depuis la première fois où j'ai entendu il m'a fait écouter un soin lui je savais qu'il allait marcher tu vois ce que je veux dire donc il n'y a pas j'ai aucune surprise quelqu'un qui sait rapper que les meufs kiffent en plus qui a du charisme qui a une bonne voix et qui sait faire plein de choses différentes il va pas rester bloqué sur un type de sonorité il a une bonne note dans tout tu vois ce que je veux dire et en plus d'être un excellent élève du rap français il est plus motivé que tous ses potes si Nekfeu flop avec cet album c'est une catastrophe absolue pour tout un pan du rap qu'il représente sans ce succès je sais pas si on aurait des Dean, Alpha One Jazzy Bass Esprit Noir Lumpal Caballero Jean-Jas ou Sneezy disque d'or derrière pour moi ils se sont tous faufilés dans la porte cassée par Nekfeu qu'est-ce que ça fait de porter aujourd'hui tout seul un album après avoir beaucoup beaucoup partagé jusqu'à maintenant du coup un album beaucoup plus personnel presque intime et c'est c'est une grande pression une fois que j'ai dit ça je pense aussi que ces morceaux là sont sincères et qu'il les kiffe vraiment il a toujours été plus ouvert que ses potes autistes du rap les pivis c'est des profs de sport ils te disent quoi faire mais c'est pas eux qui font des tours de terrain on l'a vu ensemble il a très tôt chanté dans ses refreins si en plus ça te permet de t'élever financièrement toi il est tiens pourquoi s'en empêcher ils ont jeté mon père de son travail comme un mal propre l'avenir de ma famille dépend sûrement de mon album en fait il a pensé feu comme un album donc un long moment où t'as besoin de respirer alors perso j'ai une petite théorie sur la réception des fans sur On verra je crois qu'il a énormément énervé les bourgeois nés en 96 parce que des bourgeois nés en 2000 l'ont connu à ce moment là non mais les mecs qui l'ont découvert sur On verra mais allo mais moi je l'écoutais quand il faisait des freestyles dans un lavomatique avec Doom c'est l'homme pal derrière d'ailleurs je sais pas si t'es au courant moi j'ai pas mal d'anecdotes sur la France et je suis passionné en fait il faut bien que tout le monde note ça on en a rien à foutre du moment où vous avez découvert un artiste c'est vraiment y'a rien qui nous intéresse moins que ça en réalité avec On verra Nekfeu a échappé à ses premiers fans qu'il voyait appartenir d'un coup à toute la France y compris à Magali qui t'expliquait deux ans plus tôt que le rap était une sous-culture bah oui mais c'est pas grave Nekfeu t'avait prévenu il a changé l'image qu'on légende du rap bref on pourrait faire une vidéo entière sur les premiers tubes des rappeurs et la réaction des fans du début à cette période ça avait été le cas pour La Terre est Ronde Scarface Mad Direction on retrouve pas mal de similarités dans le comportement des fans qui voient leur chouchou d'un coup d'un seul devenir mainstream dans les faits peu importe la vie des tweetos c'est des morceaux qui te font passer un step phénoménal c'est comme ça que t'intéresse Laurent Ruquier ou Le Monde et in fine un disque de diamant deux ans plus tard pour info à part Civilisation d'Orelsan aucun album de rap sorti depuis bientôt 4 ans n'est disque de diamant si je me trompe pas le dernier en date étant Les Étoiles Vagabondes mais corrigez-moi si c'est pas le cas bon alors je sens que vous voulez mon avis sur ce morceau je vais vous le donner je trouve que c'est éclaté niveau rap mais je suis désolé c'est une chanson qui pue le bonheur voilà j'écoute ça je pense tout de suite au début des vacances au première finale entre Curie et Lebron c'est un tube un peu ringard mais franchement j'aime bien bon même si dans Smooch je préfère largement ma dope qui m'avait refait tout l'été et qui m'a fait découvrir Esprit Noir que j'adore aujourd'hui d'ailleurs Nekfeu a toujours préféré inviter des chanteurs pour ses freins plutôt qu'il disait lui-même l'autotune dont il est pas trop fan c'est le cas de Esprit Noir Nemir, Ed Sheeran ou Amber Simon comme pour beaucoup d'artistes le premier album avait quelque chose de sacré pour Nekfeu il y a des textes qu'il gardait depuis des années par exemple il a commencé à écrire rêve d'avoir des rêves en 2011 est-ce que tu rêves d'avoir des rêves ne crains plus les défaites les as-tu cru quand il te disait que toutes les luttes étaient bêtes bon même s'il a abandonné l'idée de raconter une histoire de A à Z il y a une chronologie dans l'album ça commence avec le jeune Ken qui a envie de tout niquer y'a que quand je suis premier que je reste à ma place et y'a que quand je suis premier qui s'autodétruit je devais m'y crave cette bœuf mais je m'allume un bédot puis depuis un autre je mène pas une vie personne alors je digresse un peu mais je me souviens avoir été marqué par cette phrase que je vais lire on traite nos corps comme des déchetteries consomme la mort en se disant qu'on va pas s'empêcher de vivre et j'y ai pensé la tête dans les toilettes t'es un esclave quand t'es plus maître de toi-même à l'heure où j'écris ça j'ai arrêté de fumer et de boire j'ai arrêté mon Dieu pourvu que ça dure je me sens tellement mieux en fait c'est la première fois que je me suis dit tiens y'a des gens qui arrêtent de boire et qui se sentent mieux en fait c'est trop con dit comme ça et à mon âge et tout maintenant j'ai capté mais à l'époque je m'en rendais pas compte je captais pas tu vois j'étais juste j'étais tellement fait tard pour moi ça me paraissait fou déjà de me dire qu'un jour j'allais plus faire ça je sais pas j'étais juste dans la fête et dans le plaisir mais pas du tout dans les conséquences je comprenais même pas que ça avait des conséquences en fait j'étais tellement à fond dedans que je pouvais pas imaginer arrêter un jour et je voudrais prendre ce temps pour remercier Nekfeu parce que grâce à ça j'ai arrêté depuis 8 ans et non c'est faux je me mets encore des mines extraordinaires avec un plaisir incommensurable vraiment un plaisir mais t'imagines pas c'est j'adore chucher je suis un chucheur non sans rire en vrai cette phrase elle m'avait marqué et depuis j'ai toujours un petit peu ce fantasme de me dire qu'un jour je vais arrêter tu vois je trouve que ça ça met trop de barrières sociales quand même quand t'arrêtes de boire complètement donc puis même j'adore ça tu vois en vrai bon et pour revenir sur Nekfeu c'est pas étonnant que ces albums suivants soient un peu plus fade enfin pas fade comment dire mais un peu plus triste et un peu plus sage toujours vivant Nekfeu et d'ailleurs je suis en train de penser à un truc mais quand il dit génération de Yankli j'ai créé je vais devoir les éteints de mon gros je sais qu'il y a beaucoup de monde qui pense qu'il parle des gens qui écoutent de la musique de Yankli comme on dit donc qui écoutent Lorenzo, Val, Dorelsan et Nekfeu principalement tu vois mais en vrai moi je suis persuadé qu'il parle pas du tout de ça en vrai ça c'est un truc de Twittos dans la vraie vie tout le monde s'en fout de ce que c'est un Yankli dans le rap absolument persuadé qu'il parle des Yankli de la vraie définition de base des gens qui consomment de la drogue globalement moi je suis persuadé en fait qu'il se sent coupable d'avoir autant glorifié la beuh et l'alcool au début notamment avec un 995 vraiment ça parlait énormément de ça et qu'il souhaite essayer de démystifier ce truc dans ses albums suivants il va en parler voilà il dit maintenant tourne que à le etc pas du tout des auditeurs ça je pense qu'il s'en branle chacun écoute ce qu'il veut tu vois bref entre Martin Eden et être humain il y a tout un chemin de vie où il a donné toute son âme pour la musique il se rappelle quand c'était un jeune rêveur à l'école on a une partie axée sur les potes avec Ruff et la mou des morts le moment un peu agité un peu fêtard avec laisse aller on verra et ma dope un assez grand moment SSS c'est à dire un moment sensuel sentimental et sexuel avec jeu d'ombre elle en avait envie princesse et risible amour en fait ça représente bien sa vie de 2001 à 2015 dans l'album il y a trois morceaux qu'il a appelés le hors-là Martin Eden et risible amour et quelques phrases par-ci par-là et c'est la première fois qu'il en parle aussi ouvertement alors on l'avait toujours entendu parler de ça il y avait toujours une petite rêve dans un album du S-Crew de 995 mais l'objet album solo lui a permis de s'étaler un peu plus à ce sujet cependant très 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 loin de lui l'idée de faire un album que tu peux écouter que si t'es en L1 en fac de philo à Tolbiac pour lui c'est juste un moyen comme un autre d'habiller son album parce que ça fait partie de sa vie comme Aurél San avec les mangas au début de sa carrière comme Booba quand il parle de la piraterie comme I Am avec des samouraïs enfin bref je crois que tu vois un peu ce que je veux dire tu veux que je te donne d'autres exemples je vais te donner d'autres exemples Sofiane avec les Rois de France SCH avec les films de Mafieux Frisk Orléon avec les SS chacun parle de ses passions et de ses hobbies dans son album alors je le connais pas donc je peux pas savoir exactement quel bouquin l'a marqué en tout cas ce qui est sûr c'est que quand on écoute sa discographie on sait qu'il a lu au moins du mot passant du John Fante du Kundera Kundera je pense que c'est un auteur qui l'a beaucoup marqué du Tolstoy Jack London évidemment je pense que j'en reparlerai dans la partie 2 hop le petit spoil il y aura une partie 2 mais c'est quelque chose qui lui a permis de s'étendre à un public qui était pas forcément fan de rap tu vois il y a des gens qui adorent Nekfeu mais qui n'écoutent pas de rap parce qu'en fait ils ont cette culture un peu plus bourgeoise d'avoir lu tous ses grands romans des grands écrivains etc Nekfeu va leur parler parce que déjà il fait beaucoup de ref à ces livres là mais en plus il écrit comme les auteurs qui l'a lu tu vois c'est normal il a tellement absorbé c'est ça qui ressort de lui si je prends l'exemple d'un type qui ressemble à Perniné ça me semble pas être un énorme fan de rap je pense pas il est fanatique de Nekfeu et tu le vois dans l'émission il est fanatique c'est impressionnant on a Nekfeu avec nous off du bruit pour Nekfeu le mec a un couplet pour tout c'est fou mec celui des frigos des frigos australiens il te fait un truc de ouf c'est hallucinant c'est tellement normal que des mecs comme ça se prennent plus Nekfeu que Booba tu vois ça sert à rien de s'indigner c'est comme ça c'est normal tu vois c'est complètement logique et cet immense enculé de Yann Moax qui pense le piéger en lui demandant son avis sur Céline putain je sais pas comment il a fait pour rester sage comme ça frère t'es fan de Fab casse toi du plateau là quel passage vous avez préféré un voyage au bout de la nuit j'ai pas trop aimé voyage au bout de la nuit il fallait le dire on vient d'en parler ouais je sais mais j'ai pas eu le temps encore je m'attendais pas autant justement de violence de vulgarité j'ai trouvé ça fort mais ça m'a pas plu autant que Tolstoy par exemple Bonne soir Bonne soir Bonne soir Alors Mais bon Maman regarde alors Nekfeu il reste gentil Je vois Dernière fois que j'ai pensé à Fab et toi en même temps c'est quand t'étais chez Yann Moax Honnêtement je pourrais me mettre dans une position de ouais il méprise le rap et tout mais le but dans ce genre d'émission c'est que quelqu'un qui n'aime pas le rap soit d'accord avec lui et soit content et qu'on ait l'impression que c'est une émission un peu libre tu vois Dans un premier temps le succès de son album le contentera voilà il est devenu plus que ce qu'il voulait être assez rapidement son album sera platine puis double puis triple puis diamant en 2017 en un seul album il en a presque vendu plus que toutes ses idoles réunies si j'enlève Booba et ça n'a pas été facile à vivre il n'a pas envie d'être au-dessus des autres pour lui le rap c'est un sport collectif on retrouve presque tous ses potes sur le disque et en tournée en tout il y a 16 autres interprètes dans Feu sans compter les beatmakers qui sont presque tous des super potes à lui je pense à Hugs Diaby ou Lubensky apprennent 6 mois après la sortie de Feu il se sent inspiré il est chaud et il balance une réédition que je trouve excellente pour moi à partir de ce moment là il commence son prime qui va bien le lancer sur l'année suivante en 2016 qui est pour moi sa meilleure année all time un bon projet avec le S-Crew un Bercy complet et son meilleur album en carrière ou pas on en parlera dans la partie 2 comme tous les artistes Nekfeu est le résultat d'une somme d'influence quelque part entre l'amour de la rime l'amour de la littérature l'amour de l'engagement l'amour de la musicalité une de ses plus grandes forces a été de réunir tout ça dans un tout hyper cohérent et après avoir réfléchi pendant plus d'un mois sur sa carrière j'en suis arrivé à cette conclusion hyper simple il n'y avait aucune dimension dans laquelle Nekfeu ne devenait pas une star du rap c'est impossible toi tu n'es tu as une chance sur 1000 ou une chance sur un million je ne sais pas lui il a une chance sur une c'était trop évident ce mec a absolument tout pour lui il a commencé très tôt il a la bonne culture hip hop il a une belle voix il habite à Paris donc beaucoup plus pratique pour se former un crew de passionnés pour aller dans les open mics dans les studios etc etc il est surdoué depuis le début il est bg il a la dalle enfin bref mais en plus de tout ça il va travailler 3 fois plus que ceux qui ne sont pas aidés dès le départ qui sont moins talentueux évidemment qu'il allait y arriver regarde combien de projets a sorti 2R par exemple comparé à Nekfeu ou même Dean Burbigo pour parler de quelqu'un qui avait peut-être un talent égal à la base en écrivant la vidéo chaque jour je me disais mais comment c'est possible d'être aussi hyper actif déterminé de faire ça comme si sa vie en dépendait en fait et en fait la réponse elle est simple la réponse elle est dans la question il faut que ta vie en dépendent et ça c'est pas un truc que tu peux essayer d'avoir tu l'as tu l'as pas c'est comme ça tu vois après tu peux réussir sans avoir ça tu peux faire des carrières à la jazzy basse ou sneezy tu vois tranquille tu vis de ça t'es au calme mais tu peux pas aller aussi haut si t'as pas un truc comme ça qui te brûle à ce niveau là quoi c'est impossible dans la deuxième partie on essaiera de savoir quel est son impact sur la nouvelle génération de rappeurs qui arrive quel est son meilleur album entre cyborg et LEV comprendre son engagement et comprendre pourquoi il s'est autant mis en retrait du monde de la musique merci à tous d'avoir été jusque là si vous avez aimé cette vidéo il y a de grandes chances que vous en aimiez plein d'autres sur ma chaîne youtube vous allez voir régalez-vous fouillez il y en a pour tous les goûts n'hésite pas à t'abonner pour remercier le taf de malade que cette vidéo m'a demandé vraiment c'était infernal et on n'oublie jamais road to non si ça veut dire road to sans cas flemme d'expliquer tu comprendras la vidéo de l'homme pal si t'as pas compris bisous merci encore à golden cbd de me permettre de financer ces vidéos de fou qui me prennent un mois et demi deux mois de taf merci infiniment n'oubliez pas le code vdiscute pour avoir les moins 30% c'est une vraie dinguerie merci à eux et la bise je crois qu'elle s'allume même plus en fait elle est dans la cave c'est pas grave ça c'est pas grave on la branche c'est hyper bizarre attends c'est quoi que tu dis 8 non plus 1 plus les Merci.